Bonjour à tous, c'est Alex. Aujourd'hui, je viens vous présenter le troisième tableau de l'acte 7, donc la version bêta du prochain tableau de Marvel Tournois des champions. Je vous montre l'équipe que j'ai prise, le chemin que j'ai pris, et je vous montre aussi comment faire sur Gwen Perrion. Donc, sans plus tarder, on se lance. Je vous montre mon équipe. Je prends Warlock, la Torche Humaine, Kable pour la Synergie. Donc, chaque fois que Warlock donnera un coup, il aura une chance, 50% de chance, de rajouter une charge. Donc, il aura ses charges d'infecter quand même très rapidement, et le but, ce sera de les maintenir. Ensuite, je prends Ghost et Doctor Doom. Donc, le premier combat qu'on va retrouver sur la ligne, c'est Electra. Les bornes spéciales de cette borne, c'est Destructive Feedback, qui fait en sorte qu'il y a un compteur, et pendant que le compteur est actif, chaque dégâts qu'on donne s'emmagasine dans le compteur, puis lui est renvoyé une fois que le compteur finit. Si on prend un coup dans le bloc, un coup dans la parade, tous les dégâts qu'on lui a envoyés nous sont renvoyés automatiquement. Donc, c'est une borne qui va être très, très, très douloureuse si on prend dans la garde. Donc, une bonne option pour cette borne, c'est Ghost. Cette borne peut être faite avec n'importe quel champion, il faut juste faire attention au compteur. Mais sinon, avec Ghost, on fait juste se dématérialiser, attendre qu'elle frappe, frappe dans notre dématérialisation, et on contre-attaque. Donc, on renvoie des dégâts qui peuvent monter jusqu'à 40 000, 75 000. Là, je lance un SP2. J'ai créé trop de distance avec Electra, donc elle n'a pas cherché à contre-attaquer, donc j'ai manqué mon spécial. Donc, il aurait fallu que je m'assure d'attendre une fraction de seconde, attendre qu'elle attaque, avant de lancer mon SP2. Donc, j'ai attendu une fraction de seconde, j'ai relancé un SP2 avec une interception. C'est comme ça qu'on fait des critiques garanties avec Ghost, quand on n'a pas la synergie avec la Gabe, qui rend tous nos spécials imblocables. Oh, non, un SP2. Il reste 17% et 46 000 de dégâts renvoyés. Prochain combat, le Raton. Donc, puisque le Raton, avec ses spéciaux, donne des buffs de cruauté. Je prends Dr. Doom, puisque j'ai dispersion mystique, donc on va faire monter notre spécial assez rapidement. Donc, toujours la même stratégie. Il faut faire attention lorsque le compteur est ouvert, est actif. Ici, je monte mon Brise-Garde, lance son SP. Donc, je dois recommencer. Et essayer de monter le Raton en haut de deux bords de pouvoir. Alors, on va voir le Raton en haut de deux. J'ai essayé d'avoir mes deux furies avec Doom. Ça n'a pas fonctionné, donc on recommence. C'est P3. On lance notre SP2. Et le convoi est presque fini. Prochain combat, on a le Spidey Cosmic. Donc, le Spider-Man symbiote. Spider-Man qui va évader. Donc, Ghost, c'est une bonne option. Je décide de prendre Doom, puisque j'ai l'avantage de classe. Ici, je recule. Je prends de la distance. J'attends un peu que le compteur finisse pour que je puisse faire mon combo. Et ensuite, je puisse faire parade sans problème et sans rien prendre dans la garde. J'attends un peu de mode. On lance notre P3. Donc, à nouveau, Spécial 1, Spécial 2. emmagasiné dans le compteur. Donc, on va voir les dégâts que ça va causer. 72 000 de dégâts sur les Spécial 1 et 2 de Doom renvoyés directement à Spider-Man. Donc, il reste 1%. Le combat est terminé. Le prochain combat, c'est Black Widow. Donc, notre veuve noire qui, elle, s'évade. A un pourcentage de chance de s'évader. Ses spéciaux donnent des buffs critiques et cruautés. Donc, je prends Doom puisque je vais faire monter ma barre de SP rapidement avec Dispersion Mystique et toutes les charges de Purifier. Ce qui rend le combat difficile avec Black Widow, c'est la chance qu'elle s'évade. On donne des dégâts dans le compteur. Les dégâts s'emmagasinent. Puis, elle évade. On se recule. Et elle peut contre-attaquer. Donc, on n'a pas le choix de bloquer. Donc, on prend énormément de dégâts. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là. Et là, les charges incinérées s'emmagasinent dans le compteur. Donc, exactement comme je vous parlais. Elle s'est évadée. Elle m'a contre-attaqué. Je n'ai pas eu le choix de bloquer. J'ai pris chair dans la garde. Je suis mort instantané. Ghost, très bonne option. Car elle ne pourra pas s'évader tant que Ghost aura sa charge passive. Mais je manque mon interception. Le critique draine le pouvoir. Combat terminé. Donc, on recommence avec Ghost. Donc, dématte, coup. Dématte, coup. Comme là, j'ai perdu 17 000 d'énergie. Car je n'ai pas fait attention aux coups qui s'en venaient. Un spécial 2 emmagasiné dans la charge. Et 48 000 des dégâts renvoyés dans le bloc. C'est pas le temps d'abandonner. Donc, Ghost reste encore la meilleure option. On se relance. Et on la termine. Plus que 1% et le combat est dans la poche. Prochain combat, Domino. Une autre personne. Très difficile sur cette borne. Puisque c'est difficile de parade. Donc, des fois, elle peut s'évader elle aussi. Quand elle a ses charges de chance. Quand elle a son buff de chance. Elle a un pourcentage de chance de s'évader. Je n'ai pas Domino. Donc, je ne connais pas encore le pourcentage exact de chance qu'elle a. Mais, j'hésite entre Ghost ou Warlock. Et je me lance avec Warlock. Donc, avec la synergie de Cable. On va voir les charges monter à l'écran. Donc, on passe de 10 à 12. Donc, une charge de plus. On a 50% d'appliquer une charge de plus. Excusez-moi. Donc, les charges d'infecté. Les debuffs d'infecté. Se placent très rapidement. Sur Domino. Ce sera utile. Pour. Aussi. Gwen Perrion. Tout à l'heure. Un bon truc aussi pour ce combat. On prend de la distance. Quand Domino charge et donne ses deux coups de fusil. On recule et on contre-attaque tout de suite. Donc, un Spécial 2 est amagasiné dans son compteur. On contre-attaque. On intercepte. Elle perd 53 000. Il lui reste plus que 9%. Et on finit avec un Spécial. Prochain combat. Spider-Man amélioration Stark. Ghost. Très bonne option. Puisque le Spider-Man ne pourra pas s'évader. Un autre très bon personnage pour cette ligne, c'est Corvus. Car tous les dommages, tous les critiques qu'on inflige en magazine. Donc, il fait énormément de dégâts rapidement. Puis, on a assez de personnages pour avoir nos 4 charges. Donc, Évasion et Avengers avec Black Widow. Spider-Man, Stark. La mission Tech. Donc, à 3 charges, ça fait beaucoup, beaucoup de dommages. Puis, Domino, charge mutante. Donc, on a nos 4 missions. Donc, ça peut être un très bon personnage pour cette ligne. Plus de 5% restant. Prochain combat, nous avons Spider-Man Furtif. Donc, on garde toujours les mêmes bornes sur la ligne. Spider-Man Furtif. Avec Ghost, on évite les évasions tant qu'il a notre charge. Par contre, difficile à maîtriser avec Ghost. Car il faut vraiment qu'il l'intercepte son coup rapidement. Donc, j'ai de la difficulté à dématérialiser, prendre les coups dans la garde et contre-attaquer. Donc, on continue le combat avec Warlock. Warlock qui crée beaucoup de distance juste avec un simple recul. Donc, facilite la parade avec le Spider-Man Furtif. Donc, on fait toujours attention au compteur qui emmagasine les dégâts. Présentement, il est désactivé. Et je rate mon coup. Je me relance avec Ghost. Je soigne pour être sûr de finir le combat. Déjà, deux cas au-dessus. Donc, je ne veux pas en prendre plus. Donc, c'est deux coups de pied, on contre-attaque. Deux coups de pied, contre-attaque. Ensuite, il faut vraiment faire attention car c'est vraiment très réactif comme gameplay. On évite l'espéant. Deux coups de pied, on recule. Encore là, je pensais qu'il allait me contre-attaquer. Et un troisième KO sur les Spider-Man. Deux coups de pied, on recule. Deux coups de pied, on attaque. Deux coups de pied, on attaque. Donc, pour l'instant, l'intelligence artificielle est très réactive. Donc, on finit le combat comme ça. Donc, il reste deux combats avant Gwen Perrion. Donc, Corvus Glaive. Corvus Glaive, idéalement, on prend Dr. Doom pour le faire. Plus qu'on a l'avantage de glace. Chaque attaque puissante aussi lui donne un debuff de purifier. Donc, à chaque attaque puissante, à chaque fois qu'il va retrouver ses charges de glaive, on va purifier un debuff. Donc, notre pouvoir va monter avec Dispersion Mystique. Donc, le compteur est actif. Tous les dégâts qu'on fait, sans magazine. On lance un SP1, un SP2. Et je ne sais pas si j'ai bien vu, mais c'était 84 000, je crois, de dégâts. Donc, combat presque terminé. Il reste 22% à Corvus. On continue de faire des dégâts. On continue de faire des dégâts. combat plutôt facile donc mini boss de cette ligne c'est Ice Phoenix donc on a le gameplay à Phoenix avec les spéciales de Iceman donc ces bornes se retrouvent aussi sur les bornes de Guanperion donc la protection si elle reçoit un debuff auquel elle est immunisée elle va gagner 33% d'une barre de pouvoir elle cumule les prouesses et à partir de 10 prouesses tous ces spéciaux sont imbloquables donc je pensais avoir cliqué sur les flammes Nova j'ai oublié de les activer donc chaque coup que je vais porter va donner un gain de pouvoir sur mes médiums là je crois qu'il y a un compteur qui va rafraîchir avant de redonner un autre buff de gain de pouvoir on voit les prouesses monter elle est rendue à 4 prouesses la borne thermostat part à 10 charges si on tombe à 0 charge on prend un debuff vague de froid si on tombe à 20 charges on prend un debuff incinéré qui va causer beaucoup beaucoup de dégâts donc la torche est géniale pour ce type de combat car il est immunisé au 2 donc on lance un SP3 on tombe maintenant en flamme Nova maintenant on pourrait infliger des dors puissants sauf qu'elle est déjà presque à son SP3 donc on attend elle a 8 prouesses maintenant 9 donc une charge de plus elle deviendra invloquable sur tous ses SP3 donc elle est maintenant rendue à un blocable j'essaie de la faire monter le plus possible en SP2 car il est plus facile à éviter que le SP1 si j'avais fait le combat en flamme Nova le combat aurait duré beaucoup beaucoup moins longtemps là on est à 67 coups 75 on est à 50% de vie restante sur Ice Phoenix on continue de bien éviter les SP3 on continue de bien éviter 25% restant je manque mon esquive et je prends les dégâts ce qui tume la torche un autre très bonne option encore Ghost qui va purifier le debuff vague de froid qui va me procurer une furie donc on essaie de maximiser le plus possible le debuff furie donc très peu de coups moyens donc on recule des mats attaque des mats attaque pour profiter le plus possible de notre furie donc comme on peut voir le combat se termine c'est très bien passé avec Ghost maintenant nous sommes rendus au boss donc Gwen Perion les spéciaux à Hyperion je décide de prendre Warlock et je vous montre les bornes à l'instant donc comme Ice Phoenix elle cumule les prouesses à 10 prouesses ses spéciaux devient imbloquable le High Energy Diet fait en sorte qu'elle a 99% des résistances d'énergie puis tous les dégâts qu'elle prend elle régénère 100% de ses dégâts sur tout ce qui est incinérés choc vague de froid donc Dr Doom très mauvais choix on fait descendre la barre de pouvoir excusez-moi on fait descendre la barre de points de vie et elle se régénère automatique tous les 20 secondes elle régénère à 100% de sa vie seules les incinérations les chocs font en sorte de prévenir cette régénération donc peut-être penser soit à quelqu'un qui inflige des chocs soit un bloc soin comme Proxima Minuit par exemple la torche qui inverse la régénération par contre cette borne fait en sorte qu'on ne peut pas inverser la régénération les bornes liées sont rancœurs donc on connait tous la borne rancœurs donc gagne 18% d'une barre de pouvoir à chaque fois qu'il y a un buff actif sur nous et la borne désarroi qui fait que si on prend un coup on prend une dégénérescence à la hauteur du combo qu'on a fait donc sur le combat chaque fois chaque fois à chaque 20 secondes Gwen Perrion va supprimer un debuff donc ce sera important de mettre deux charges d'infecter sur Gwen Perrion pour être sûr qu'elle ne régénèrera pas à 100% donc il faut vraiment essayer le plus possible de la garder sous bloc soin donc Warlock malgré le malus de classe est un très très bon champion pour cette borne donc on a remarqué aussi qu'elle ne fait pas ses spé 3 puis déjà elle est à très charge de prouesse donc si je prends un dégât dans la garde ce serait déjà très 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 douloureux pour nous puis tous les spéciaux sont imbloquables donc je ne peux plus rien prendre dans la garde non plus sur ces spé donc on a 30% de fait déjà on fait attention aux spé mais on peut aller jouer très agressivement puisqu'on sait qu'elle ne fera pas de sp3 50% de vie donc on a un beau rythme de combat ça se gère très bien jusqu'à présent maintenant plus que 25% donc c'est vraiment de continuer à la parade bien esquiver les spéciaux puis qu'il y a 15% et Gwen Perion d'un seul coup c'est ce qui met fin à notre vidéo j'espère que vous avez apprécié ce que je vous ai montré aujourd'hui si vous avez des idées ou vous aimeriez voir du contenu en particulier laissez-moi le savoir en commentaire puis je vais vous faire des vidéos très prochainement donc restez à l'affût c'était Alex je vous dis merci beaucoup et on se voit bientôt et on se voit